Il faut de tout pour faire un monde. Les métiers n'échappent pas la règle. Nous vous proposons de retrouver 12 métiers auxquels vous n'aurez jamais pensé, mais avec lesquels vous gagnerez bien votre vie, et qui nécessitent pas de diplôme, ou presque. Attendez de voir les métiers les plus étranges, et inattendus que nous avons dénichés. Surtout le douzième qui va carrément vous dégoûter. Métier numéro 1, câlineur professionnel. Le but est de donner de l'affection à ceux qui en ont besoin. Une séance d'une heure de câlin vous coûtera 80 euros. Si vous adorez être au contact des personnes, ce métier est fait pour vous. Deuxième métier, testeur de nourriture pour animaux. Oui, vous avez bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas avaler. Mais juste mâcher et le recracher. Il faut quand même avoir le courage de mettre une croquette dans sa bouche. Mais vous devez vous dire pourquoi faire. Tout simplement, les testeurs doivent vérifier si la nourriture est comestible. C'est un métier qui ne fait pas rêver. Mais le salaire est de 4200 euros par mois tout de même. Mais si vous voulez avoir mauvaise haleine toute la journée, foncez. En troisième position, le ramasseur de balles de golf. Un métier plutôt facile, mais très dangereux. Les terrains de golf sont constitués d'eau. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Mais l'eau est constituée de beaucoup, beaucoup de produits chimiques. Mais surtout des serpents vénimeux. Le salaire peut aller jusqu'à 90 000 euros par an, soit environ 7500 euros par mois. Si vous aimez le risque, allez direction les terrains de golf. Le métier numéro 4, le testeur de lit. Qui ne rêve pas d'être allongé sur un lit toute la journée ? Souvent engagé par des chaînes d'hôtels de luxe. Le but est de s'assurer que les matelas soient de bonne qualité. Le salaire est d'environ 2600 euros par mois. Si vous êtes flémard et casanier, ce métier est fait pour vous. Le cinquième métier, senteur de papier toilette. Il s'assure que ton papier toilette sentira bon à chaque utilisation. Même pour la dernière feuille, vous pouvez gagner jusqu'à 46 000 euros par an. Si vous avez un bon odorat et que vous êtes fan de papier toilette, vous allez trouver ce qui vous correspond. En sixième position, le caresseur de visage. Il est employé par les fabricants de cosmétiques afin de toucher les visages des personnes ayant essayé de nouveaux produits. Le but est de savoir si le produit est efficace pour la peau ou non. Si vous aimez être tactile et prendre soin des gens, qu'attendez-vous ? Métier numéro 7, faire la queue à la place de quelqu'un. La qualité numéro 1 pour faire ce métier est la patience. J'avoue, ça ne fait pas rêver. Mais ce métier est très lucratif et rapporte tout de même 20 euros par an. Le huitième métier, testeur de toboggan. Si vous aimez les glissades, l'eau, sauter et le tout sans boire la tasse ou presque. Alors ce métier est fait pour vous. L'idée est simple, testez les toboggans aquatiques tout en attribuant une note selon plusieurs critères. Vous gagnerez 26 000 euros par an tout en vous amusant. En neuvième position, mannequin corporel partiel. On ne connaîtra jamais votre visage. Une partie du corps seulement est filmée. Ça peut être pied, main, etc. Ces mannequins sont beaucoup sollicités lors des tournages de pub. Le salaire d'une séance photo d'une demi-journée est entre 480 euros et 860 euros. Métier numéro 10, ramasseur de verre de terre. Et oui, vous vous doutez bien que les verres de terre que vous utilisez quand vous allez à la pêche ont dû être ramassés par quelqu'un. Les ramasseurs de verre de terre bossent la nuit quand les verres sont sortis. Ils peuvent remplir jusqu'à 70 boîtes par soir. Et une boîte peut se vendre 18 dollars. Le onzième métier est modèle de nu. Prendre la pause pendant plusieurs heures, sans bouger et totalement nu. C'est un métier important pour permettre d'apprendre à représenter l'anatomie aux étudiants. C'est un vrai métier qui paye entre 9,50 euros à 15 euros net de l'heure. Le douzième et dernier métier, renifleur d'aisselle. Probablement le pire de la liste. Comment contrôler l'efficacité du déodorant ? Les renifleurs sont embauchés par les fabricants pour rédiger des rapports sur le bon fonctionnement du déodorant. Le rythme est de 60 aisselles par heure. Le salaire est de 60 000 euros par an. Alors, vous vous sentez d'attaque ? Si l'épisode t'a plu, abonne-toi à Thune pour ne pas rater les prochains.